Picasso dessinait comme ça à 7 ans, comme ça à 14 ans, comme ça à 30 ans et comme ça à 90 ans. Picasso a réalisé plus de 120 000 oeuvres durant toute sa vie, soit 3,5 oeuvres par jour, de son premier jour de vie à son dernier. Picasso, c'est 6,4 milliards de francs amassés durant sa carrière. Il était autant connu que Michael Jackson à son époque ou Cristiano Ronaldo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se demander pourquoi est-ce que c'était le plus grand artiste de tous les temps. Lorsque j'ai sorti ma vidéo sur le vrai visage de Picasso, beaucoup de gens ont mis des commentaires du style comme quoi son art ne les touchait pas ou qu'il peignait comme un enfant ou alors qu'il méritait pas vraiment son statut. C'est pour ça que je me devais de faire une vidéo explicative de pourquoi est-ce que vraiment il faut le considérer comme un génie. Et d'ailleurs, regarde ce que j'ai dans la poche, oh c'est un pouce bleu. Je t'invite à mettre un pouce bleu, objectif 50 000 pouces bleus, t'actives la cloche, tu t'abonnes, il y a une vidéo tous les mercredis. Et aujourd'hui on parle du plus grand artiste de tous les temps, parce que oui c'est assez compliqué de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'est, parce qu'en fait son génie n'avait aucune limite. Et c'est pourquoi je me dois de vous expliquer à quel point son impact dans le monde de l'art est immense. Parce que selon moi il faut savoir séparer l'homme de l'artiste, même s'il faut prendre en considération que son art, c'est aussi basé sur la violence qu'il a fait subir à toutes ses femmes et à l'intégralité de son entourage. Et pour comprendre d'où est parti son génie, nous allons nous plonger sur son enfance. Et avant de rentrer plus en détail sur le sujet, on va parler du premier partenaire de la chaîne, bravo à tous, bravo, bravo, bravo ! Un max de GG dans les commentaires. Et ce partenaire c'est Cyborgoss VPN. Alors un VPN, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau virtuel privé. C'est un logiciel très utile qui te permet une navigation internet sécurisée. Cyborgoss VPN masque ton adresse IP et chiffre tes données. Comme ça t'évites de te faire pirater par des sites malveillants ou par un mec qui va t'observer quand t'es dans ton lit en train de chanter comme un gogol. Mais le plus gros point fort de ce VPN, c'est qu'il te débloque des sites géographiquement restreints. Par exemple, si tu veux voir One Piece sur Netflix, t'as juste à te connecter sur un serveur japonais. Cyborgoss VPN te permet donc de profiter pleinement de tous tes abonnements. Que ce soit Netflix comme on le disait, Disney Plus ou encore Amazon Prime. Et c'est également valable pour vous les artistes avec Pinterest notamment. Vous pouvez vous connecter sur les réseaux japonais, asiatiques ou italiens pour voir quels arcs sont proposés là-bas. Car évidemment les contenus sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Autre exemple, avec Cyborgoss VPN vous pouvez être membre YouTube Premium pour seulement 1,50€ par mois. Pour ça vous avez juste à vous connecter avec une adresse IP indienne. Ce qui vous donne une expérience YouTube sans publicité avec un accès illimité à YouTube Music par exemple. Ce qui est une bonne alternative à toutes les plateformes de streaming. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, Cyborgoss VPN est apprécié pour son interface claire. Personnellement j'adore la direction artistique et également son efficacité. Cyborgoss VPN fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation. Que ce soit Windows, Android, Apple et bien d'autres. Et ça sur 7 appareils différents ! Utilise mon lien dans la description pour bénéficier d'une remise spéciale de... Et n'oubliez pas, Cyborgoss VPN offre une garantie de satisfaction de 45 jours. Avec un support client français évidemment disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc dis moi qu'est-ce que t'attends pour faire partie de cette grande famille de 38 millions d'utilisateurs. Donc Pablo Picasso naît le 25 octobre 1881 à Malaga en Espagne. Et il meurt le 8 avril 1973 en France. Donc ce qui veut dire c'est que Picasso baigne dans l'art depuis qu'il est né. Tu m'étonnes avec son père Don Rosé Ruiz qui est peintre. Bon il marchait pas de ouf mais il était peintre. Puis ensuite il a été prof d'art à l'école de Madrid. Et pour l'anecdote Picasso regardait souvent son père peindre et créer. Sauf qu'il y a un gros problème avec son père et c'est là que vraiment tout va basculer. Son père quand il voit Picasso bah il dessine comme un génie en fait. Il dessine avant de savoir parler, il dessine avant de savoir tout faire. Picasso est vraiment un génie du dessin. Et donc son daro il a voulu faire un projet Mbappé qu'est-ce que tu veux que tu dises ? Il l'a entraîné comme un taré son gosse. Il l'empêchait de dessiner comme un enfant. Il l'empêchait de dessiner juste des petites couleurs. Il fallait qu'il dessine de manière académique. Et quand on voit l'évolution de son art au fil du temps. Bah on comprend que ça l'a énormément affecté au point où il dessinait comme un enfant jusque sur son lit de mort. C'est à dire que c'était vraiment une maladie quoi pour lui de dessiner comme un enfant. Et comme j'en parle sur l'autre vidéo, il raconte même avant sa mort qu'il a mis du temps à apprendre à dessiner comme un enfant. Déjà Picasso n'aime pas du tout l'école. Il est très peu concentré et il se fait chier quoi. Donc ça veut dire que pendant les cours il passe son temps à créer des personnages découpés dans du papier. Bon évidemment ça fait chier le prof mais du coup il lui autorise quand même à ramener un pigeon en cours et à le dessiner. Ça c'est les premières études de corps de Picasso ce sont des pigeons. Il ne cesse de les croquer dans un coin de sa classe au lieu d'écouter les cours de maths. Et à 8 ans Picasso peint sa première toile à l'huile qui s'appelle le petit Picador jaune. Donc lui à 8 ans faisait des peintures à l'huile. Donc peu de temps après en 1891 son père est muté. Donc il emmène avec lui sa femme et son gosse. Et là Picasso est âgé de 10 ans. Donc dès leur arrivée Don José Ruiz inscrit son fils dans une petite école d'art. Voilà il lui fait faire des cours du soir de dessin pour continuer à être Mbappé. Il veut le bain d'or. Sauf que c'est durant son adolescence que tout va commencer à prendre forme. Malheureusement à 13 ans il se passe un énorme drame dans la vie de Picasso. Il perd sa soeur Conchita mort d'une diptérie. Il fait un pacte avec Dieu comme quoi il arrêtait le dessin si sa soeur était guérie. Malheureusement son souhait n'a pas été exaucé. Et ce malheur va le hanter toute sa vie. Donc là si on résume on a un génie du dessin qui apprend à dessiner comme les plus grands maîtres. Et qui vient de perdre sa soeur. En ayant fait un pacte où il arrêterait le dessin si jamais sa soeur guérissait. Le résultat ça donne un monstre qui sait absolument tout faire, qui peint des toiles de maître de ses 13 ans jusqu'à la fin de sa vie. Ici vous savez ce que Pablo faisait à 10 ans, là à 13 ans et à 16 ans. Perso moi je dessinais comme ça, comme ça et comme ça. C'est un génie qui maintenant n'a que pour but la création. Donc Picasso à 14 ans rejoint une école d'art encore une fois à Barcelone. L'école des beaux-arts de Barcelone. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il est entré ce malade mental ? Parce qu'au concours d'admission il y avait un sujet où il a terminé en une seule journée le projet. En gros il va rendre le travail à faire pour l'admission en un jour. Alors qu'il y avait un mois pour le faire et le mec il est numéro 1 à 14 ans. Donc en entrant dans cette école il apprend les bases de l'académisme, la peinture à l'huile. Vraiment il perfectionne son art pour devenir vraiment un génie. Il est tellement bon qu'il exécutera ce tableau d'un thème religieux. Et c'était tellement bien exécuté que le tableau sera accepté pour l'exposition des arts décoratifs à Barcelone en 1896. On le rappelle que quand toi t'étais en 3ème que t'essayais de voler la trousse de ta crush qui te voulait pas toi mais ton pote. Lui il était exposé, il faisait des tableaux comme ça. Voilà qui c'était Picasso quand il était jeune. Et c'est en 1897 qu'il réalisera un de ses premiers chefs-d'oeuvre qui s'appelle Science et Charité. Et il sera médaillé d'or aux expositions provinciales de Madrid. Il a 16 ans, il est en concurrence avec des maîtres qui sont là, qui ont 40 piges, il a 16 piges, lui il est médaillé d'or. Et c'est pour ça qu'à 16 ans ses parents l'ont inscrit dans la plus prestigieuse école d'art d'Espagne. La Real Academia de San Fernando. Et ce qui est fou c'est que cette école d'art son père réussira à devenir prof là-bas. En 1898, donc il a 17 ans, il se fait pote avec Palares. Et en gros avec lui ils sont partis vivre des petites aventures, genre ils sont baladés, ils ont fait tout le sud du pays etc. Et en gros grâce à ça, avec Picasso ils vont se ressourcer. Ils vont aller dans les montagnes, ils vont voir les petits villages, ils vont même dormir dans des grottes. Et en fait ce petit séjour va plonger Picasso dans la vie un peu paysanne. Et ça va que confirmer sa libération par rapport au dessin académique. Le dessin académique c'est le fait de dessiner de manière très rigoureuse. Et à partir de ce moment là il va commencer à travailler sur le motif. Et c'est après être diplômé en 1899 qu'il retourne vite fait à Barcelone faire ses adieux. Et c'est là qu'il part pour Paris. Donc il arrive à Paris à 19 ans, il se fera remarquer instantanément. Il se fera un grand nombre d'amis là-bas comme Apollinaire par exemple qui est un petit mec qui n'a pas hyper percé. Et avec son talent il commençait à se faire connaître. Sauf qu'en 1901 l'un des premiers drames de la vie de Picasso qui allait changer sa carrière arrive. Ce dernier apprend le 17 février une triste nouvelle, son ami Casajemas est mort. Donc il a mis fin à ses jours dans un restaurant parce que son ex l'avait trompé. Et c'est à partir de ce moment là que Picasso rentrera dans sa période bleue. Il va notamment faire un tableau en hommage à son ami Casajemas. Son ami était dépressif mais voilà on peut le voir sur ce tableau, la période bleue de Picasso commence vraiment à se faire ressentir avec des sujets très profonds et tristes. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là à ce moment là Picasso est très pauvre. Parce que bon il a pas encore percé et il vit vraiment dans la précarité. Et il y a une anecdote par rapport à ça c'est qu'en gros il avait tellement pas assez d'argent pour s'acheter de nouvelles toiles qu'il repeignait par dessus ses tableaux. Donc il y avait 3-4 couches de tableaux derrière la première. Le décès de son ami l'a totalement anéanti. Donc c'est là qu'il va entamer une série de tableaux dans les tons bleus, froids, avec des thèmes comme la maladie ou la tristesse. Avec notamment ce très célèbre tableau autoportrait qu'il fait en 1901 et qui témoigne un peu de l'état d'esprit de Picasso à ce moment là. On peut observer ce tableau au musée national de Picasso à Paris. Alors qu'il a 20 ans au moment de la réalisation du tableau il se peint avec des traits très creusés, très marqués et une fatigue qu'on peut apercevoir sur le tableau. Et pourquoi est-ce que pendant cette période il peint justement des personnes malades et souffrantes ? Parce qu'en gros il va faire la connaissance du docteur Luis Rullian qui travaille dans l'hôpital de la prison des femmes de Saint-Lazare. Donc il y a beaucoup de prostituées. Et souvent il va faire des visites pour observer les détenus pour s'inspirer. Et c'est à ce même moment qu'il va rencontrer le poète Max Jacob avec qui évidemment il se lira d'amitié. Suite à ces événements douloureux il va quand même parvenir à se faire exposer chez Berthe Weil. Et il y fera notamment sa première sculpture qui s'appelle la femme assise. Et déjà on peut voir directement que dans cette sculpture il y a une simplicité déconcertante qui va justement faire place à la nouvelle vision de l'art de Picasso avec des traits très simples et pas forcément une volonté de représenter quelque chose d'académique mais quelque chose dans la sensation. Et qui va justement articuler toute la suite de sa recherche artistique. Et c'est en 1904 qu'il va rencontrer Fernande Olivier, sa première femme. D'ailleurs seule femme qu'il considéra comme son égal. Et cette femme va changer sa vie car elle va faire entrer Picasso dans sa période rose. Ils ont partagé leur vie pendant 7 ans. Elle était d'abord son modèle puis est devenue sa compagne. Et en effet Picasso accompagné de sa femme et de sa bande d'amis qu'on appelait la bande de Picasso. Il y avait Apollinaire, Max Jacob donc sa femme, Picasso et bien d'autres. Ils ne se sont jamais mariés mais avec ce groupe-là et sa femme ils ont vécu une vie d'excès et de voyage. Ils avaient pour habitude d'aller voir de nombreux spectacles ensemble qui ont grandement évidemment inspiré Picasso. Et ce qui est bien du coup c'est que ça alimentait l'esprit artistique de Picasso vu que les spectacles étaient hauts en couleurs. Ça s'est retrouvé sur ses tableaux avec justement pas mal de tableaux roses. Il continuera à peindre jusqu'en 1906 et c'est à ce moment-là qu'il va créer les Demoiselles d'Avignon. Il commençait à croquer ce tableau en 1906. Là vous avez un des croquis préparatoires de ce tableau. Et il va mettre un an à achever ce tableau qui est un chef-d'œuvre dans le monde de l'histoire de l'art qui va totalement chambouler le monde tant ça évoque des sujets comme les prostituées, il y a une volonté de déstructurer le corps, les visages sont pas vraiment droits. En 1907 il va rencontrer Braque et en voyant les Demoiselles d'Avignon Braque, il va dire « Ta peinture c'est comme si tu voulais nous faire manger de l'étoupe ou boire du pétrole. » Et à la suite de cette première rencontre, Braque invite Picasso dans son atelier. Ils vont partager plein de moments ensemble. Et oui du coup Picasso peignait des prostituées car il trompait sa femme souvent avec des prostituées. Et ce tableau sera le point de départ dans sa période cubiste et dans la sexualité qui ne quittera plus jamais l'art de Picasso. Il s'inspire notamment des travaux de Paul Cézanne pour la géométrisation des formes. Dix ans plus tard cette toile qu'est les Demoiselles d'Avignon sera exposée à l'occasion du salon d'Antin. Et c'est Jacques Doucet qui sera amené le premier à acheter cette toile pour 25 000 francs à l'époque. Ce qui est vraiment une bonne somme à l'époque. Et ça sera le 12 décembre 1924. Donc de 1906 à 1916 le cubisme commence vraiment à s'imposer sauf qu'il y a malheureusement la première guerre mondiale qui arrive. La première guerre mondiale interrompt brutalement l'essor du cubisme. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont mobilisés dont Braque. Picasso lui est de nationalité espagnole. Ça va merliche ! Donc il reste à Paris et il continue de bosser sur ses petits tableaux. Et c'est en 1917 qu'il va se lancer dans les ballets russes. Durant cette période Picasso est approché par Serge de Diaghile. Et Picasso participe à la création des décors, participe à la création des costumes et découvre le monde de la scène. Et c'est à ce moment là qu'il rencontrera Olga Koklova, sa deuxième femme. Et qui deviendra son épouse et c'est avec elle qu'ils auront leur premier enfant Polo. Soit le premier enfant de Picasso. Bon du coup il trompe Fernand Olivier avec Olga. Et après ça c'est en 1927 qu'il rencontrera Marie-Thérèse Walter. Âgée à l'époque de 17 ans. Lui en avait 45. Et qui deviendra l'une des plus grandes sources d'inspiration de Picasso. Et c'est à ce même moment qu'il tombera dans sa période de surréalisme. Où justement le personnage du Minotaur apparaîtra. Sauf que j'en parlais dans ma dernière vidéo. Le Minotaur dans la mythologie mange des enfants. Selon Picasso il a***** des femmes. Donc en fait le Minotaur c'est un peu une représentation de lui-même. Parce qu'on le rappelle, Marie-Thérèse Walter a dit une célèbre phrase. D'abord il me***** et puis après on se mettait au travail. Juste après ça il va quitter encore une fois Marie-Thérèse Walter pour Dorama. Qui est une génie de la photographie et une personne très engagée. Et c'est à ce même moment que Guernica va apparaître. Guernica est sûrement le tableau le plus abouti de l'histoire de Picasso. Tout le monde le sait en 1939. Il y a un petit bonhomme moustachu qui fout le bordel en Europe. Oui donc du coup comme je le disais il a une nouvelle femme. Parce que oui à l'époque Picasso commençait à vraiment se faire connaître. Avec notamment les demoiselles d'Avignon. Et Picasso est un don juan. Il a plein de femmes, le mec, il pèse. Juste avant la seconde guerre mondiale, en 1937, les avions nazis bombardent la ville de Guernica. Et c'est à ce moment là que la femme de Picasso, Dorama, suggère à Picasso d'en parler. Picasso va réaliser le plus grand chef-d'oeuvre de son histoire. Une toile de 8 mètres de long et 3 mètres de haut. Sauf que cette toile il la fera sans aucune couleur. Comme un corps vidé de son sang. Et cette toile propulse Picasso au rang de défenseur de la résistance. Et il sera mis légèrement de côté par les nazis qui le considèrent comme un dégénéré. Mais évidemment ce qui l'empêchera pas de créer bien au contraire. Avec notamment la mort qui sera un de ses principales thèmes durant cette période. Bah oui parce qu'il y a toujours un mec moustachu qui fout le bordel. Avec notamment cette sculpture de Picasso qui s'appelle tête de mort. On voit vraiment clairement une tête de mort qui est assez connue. Et pour l'anecdote quand les nazis sont venus voir Picasso pour lui demander si c'est lui qui avait fait Guernica. Donc pour dénoncer l'Allemagne nazie. Il dira non c'est vous. Par cette simple phrase Picasso sera une star mondialement reconnue. Au lendemain de la guerre Picasso a fait quelques petits allers-retours entre la France et l'Espagne tu vois. Et il tombe sous le charme d'une petite ville nommée Valoris. Et c'est à ce même moment qu'il va rencontrer un couple Suzanne et Georges Ramier. C'est des petits potiers qui sont propriétaires de l'entreprise Madura spécialisée dans la production de céramique. Et c'est à ce moment là que Picasso va encore s'ouvrir à de nombreux médiums. Comme l'assemblage d'objets ou justement la céramique. Et c'est à partir de ce moment là que le génie de Picasso va step up. A ce moment là Picasso est une rock star. C'est l'une des personnes les plus connues du monde. Il rencontrera sa dernière femme Jacqueline Rock en 1952. Il est tellement populaire qu'il y a des gens qui viennent toquer chez lui comme ça toc 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 toc. Oui on veut des photos Picasso genre comme si euh... Tu vois il noxtape quand il y a des gens qui l'attendent en bas de web et dire ouais on veut une photo. Et bah lui c'était pareil x 1000. Il était tellement connu qu'il payait ses repas juste avec une petite signature. C'est stylé quand même. Et quand on lui demandait de payer ses repas en faisant des dessins il disait non non moi je veux juste payer mon repas pas acheter le restaurant. Donc à partir de ce moment là Picasso décide de déménager pour être plus tranquille même s'il y a toujours des tarés qui ont réussi à retrouver son adresse et tout. Et c'est en 1958 qu'il va créer deux grandes sculptures faites en terre de plaques chamottées. Et il commence également une série de sculptures faites en assemblage d'objets. Picasso le sait il ne lui reste plus beaucoup de temps pour vivre. Et c'est à partir de ce moment là qu'il va décider de se couper du monde et il va demander à sa femme Jacqueline Rock de le protéger pour ça. Il va tester tous les médiums possibles et inimaginables. Pendant sa période dite Vauvenargues il commence à pratiquer la linogravure. Il travaille notamment aussi sur des toiles découpées. Et il va commencer à créer plein de projets malgré son âge avancé. On rappelle qu'il commence à avoir 80 ans là. Et en 1965 Picasso subit une opération de l'estomac qui va lui valoir une année de convalescence. Malgré son âge avancé tout le monde pensait qu'il était logique qu'il se calme qu'il arrête. Mais que nenni il n'a jamais été autant productif qu'à la fin de sa vie. Et cette dernière période artistique s'achèvera avec sa mort le 8 avril 1973. Et justement cette liberté, cette frénésie artistique se témoigne dans les dernières années de vie de Picasso. Parce qu'il le sait qu'il a encore énormément de choses à créer, à concevoir. Parce que pour lui sa vie c'est l'art. En effet entre 1968 et 1972 il peint plus d'une centaine de toiles, il réalise des centaines de gravures. Et à la différence de beaucoup d'artistes à cet âge là, sa forme physique et sa forme psychique est ok. Il se sent bien dans son corps, il peut continuer. A partir du moment où il était vraiment vieux, il était libre de tout jugement. Il s'en foutait en fait. Il voulait juste faire ce qui lui convenait. Vous, vous pensez dans votre tête, lui pensez sur toiles. En octobre 1971 à l'occasion de son 90e anniversaire, il y a une sélection d'oeuvres qui est faite. Et qui sont publiques, notamment qui ont été exposées en France. Qui ont été présentées dans la grande galerie du Louvre. Picasso jusqu'à la fin de sa vie va créer. Et les dernières toiles et les derniers dessins que Picasso fait, c'est des autoportraits avec des énormes yeux. Et on peut voir quand même que l'évolution de Picasso est assez énorme. Quand on voit les dernières oeuvres qui sont vraiment touchantes dans le sens où elles provoquent une émotion souvent de peur, de dérangement. Parfois même de dégoût. On peut voir que vraiment il a évolué son art. Et durant les derniers instants de vie de Picasso sont racontés par le célèbre critique d'art Pierre Cabane. Selon lui, il a passé de très bonnes heures durant la fin de sa vie. Jacqueline appelle le docteur Pierre Bernal qui s'occupait justement des derniers jours de Picasso. Le cardiologue dit juste que la dernière nuit a été très compliquée parce qu'il a passé une mauvaise nuit, il avait du mal à respirer. Et à 11h45 le 8 avril 1973, à 91 ans et 7 mois, Picasso est mort. Picasso est l'artiste le plus influent du 20ème siècle, voire de tous les temps. Malgré les horreurs qu'il a pu faire subir à son entourage ou à sa famille, il faut pas oublier qu'il a l'origine de 90% de l'art moderne. Il a produit plus de 120 000 oeuvres durant sa carrière. Et pour l'anecdote, quand il est mort, les faussaires ont mis plus de 10 ans à étiqueter et noter toutes les oeuvres que Picasso avait pu créer. Il est vraiment cette caricature de l'artiste fou qui est obsédé par son art. Pour ma part, je pense qu'aucun artiste n'a autant dévoué sa vie au développement artistique. Mais je vous invite à regarder cette vidéo pour voir pourquoi est-ce qu'il était vraiment dur avec son entourage. Et n'oubliez pas de cliquer dans le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de Cyberghost VPN qui est uniquement accordée aux abonnés de la chaîne. Donc évidemment ça protégera vos données et vous aurez un accès complet à tous les contenus bloqués sur internet. Et ça uniquement pour 2,03 euros par mois. Et prenez soin de vous, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501